Salut les copains et nous voici dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo comme ça face cam. Du coup en fait aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu d'actualité puisque j'avais envie de vous parler du confinement et de comment j'ai vécu le confinement en tant que voyageuse. Dès demain midi et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Alors tout d'abord j'avais envie de vous dire qu'au début du confinement j'étais un peu dans le déni. Je pensais que ça allait être une crise passagère, qu'on allait rester enfermé quelques semaines, peut-être un mois et qu'ensuite tout allait redevenir à la normale. Et ben, spoiler alert ! C'était... c'est pas du tout ça qui s'est passé en fait. Et pour être tout à fait honnête avec vous, et ben je voyais pas trop la différence par rapport à ma vie d'avant. Parce qu'il faut savoir que moi donc je suis rentrée de voyage depuis décembre, donc ça fait 5 mois à peu près. Je vis actuellement chez mes parents et en fait ben j'étais un peu enfermée avec eux pendant tout l'hiver depuis que je suis rentrée. Le temps que j'essaye de trouver un travail et tout, mais comment vous dire qu'avec le confinement c'est encore plus compliqué. Donc en fait ça me changeait pas trop de mon quotidien. En fait ça m'a pas plus gênée que ça au début le confinement. Au bout de quelques semaines en fait je me suis rendu compte que tout le monde actif, qui était maintenant confiné et enfermé chez eux, ont trouvé des moyens de s'occuper. C'était un peu la priorité, c'était de se tenir occupé. Parce qu'on sait très bien que l'ennui c'est mortel. Donc du coup on a commencé à avoir et des lives, et il fallait faire du sport, et il fallait tester des nouvelles recettes de cuisine, et il fallait apprendre des nouvelles choses, et il fallait faire le tri, il fallait faire le ménage de printemps. Et moi-même, dès que le confinement a démarré, en fait je me suis mis à être super occupée. Du coup je vous ai fait une sélection de 5 activités qui m'ont permis de m'évader et de voyager un peu de chez moi. La première, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est de cuisiner des plats exotiques. Alors je me suis rendu compte qu'en fait même quand je suis rentrée, bon la gastronomie française et les produits français, comme le vin, le fromage, le pain, la charcuterie, m'ont pas mal manqué en voyage, donc j'avoue que quand je suis arrivée, en plus je suis arrivée à perdre de Noël, donc t'imagines, j'étais hyper contente de remanger français. Et pendant ce confinement, je me suis rendu compte que j'ai commencé à vouloir cuisiner, et tout ce que je cuisinais, c'était des plats exotiques. Donc j'ai cuisiné des nèmes, des roues de printemps, des tagines, des nannes, du pâthai, et c'était cool parce que ça me permettait en fait de faire découvrir à mes proches dans quel pays j'allais et qu'est-ce que je mangeais un peu au quotidien. Donc c'était un petit peu un voyage de faire ça par la cuisine et par la nourriture parce qu'entre toi et moi, on sait que la nourriture, c'est la vie. Donc voilà. La deuxième activité que j'ai fait et qui est assez sympa, mais bon après, faire attention à la nostalgie, c'est de trier ses photos. C'est vrai que maintenant qu'on est passé au numérique, on a beaucoup, beaucoup, et des tonnes et des milliers de photos qu'on retouche pas, qu'on en fait rien et que ça reste sur un disque dur qui est rempli au fond du placard. Voyez, celui-là par exemple. Bon moi, étant donné que je fais des vidéos et que je fais aussi des photos, que j'ai un blog, j'étais pas mal occupée par rapport à ça. Donc il fallait que j'écrive toutes mes aventures de 8 mois. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Et en même temps que je mette en page, donc que je ressorte mes photos, que je retouche mes photos, que je fasse mes vlogs de voyage. Si tu les as pas encore vues, je te mets un petit lien juste là. J'ai aussi participé à un challenge créatif pendant le confinement qui s'appelle le Travel Home Challenge qui a été organisé par Jessica de Mes Petits Bouts du Monde. Tu peux la retrouver sur Instagram, sur son blog bien évidemment et forcément sur Facebook. Et donc le but en fait, c'était de recréer ses photos de voyage mais à la maison. Donc là, je te mets plusieurs petites photos comme ça que tu vois ce que ça donne. C'était assez marrant à faire et ça me permettait d'être créative et d'essayer de trouver des idées. Donc c'était pas mal du tout. Oui, la troisième chose, c'est d'apprendre une nouvelle langue. Et du coup, comme je voyage beaucoup, je me suis dit que je vais apprendre l'espagnol. Donc j'ai commencé à apprendre l'espagnol sur le site internet et l'application Duolingo qui est super sympa, qui est super pratique. Et donc au début, j'ai commencé avec l'espagnol et puis au fur et à mesure des mois, maintenant, je fais de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand et de l'anglais. Quatrième chose, c'est que quel est le meilleur moyen de s'évader ou de voyager que par son imagination ? Du coup, je me suis remise à la lecture. Donc comme vous le voyez, moi, je suis une personne assez visuelle. Je fais des vidéos, je fais des photos. C'est vrai que je suis pas trop une personne qui lit. Et là, du coup, je me suis dit bon, je me fouillais dans mes cartons et j'ai retrouvé des livres que j'avais achetés et que j'avais jamais lus. Et du coup, pendant le confinement, je me suis remise à lire et à imaginer plein de choses. La cinquième chose, du coup, si t'es visuel comme moi, c'est de voir des films de voyage ou d'aller voir des documentaires sur notre belle planète parce qu'il y a tellement des paysages magnifiques. Et du coup, ça peut aussi te donner des idées pour tes prochaines destinations. Donc n'hésite pas à aller sur toutes les plateformes, même sur les chaînes de télé actuelles ou même sur YouTube. Tu peux aller voir plein de beaux paysages. Sinon, si tu veux aussi voyager, tu peux aller voir mes blogs, mes vlogs. Enfin bref, j'en ai déjà parlé. Je te mets des petits liens par là. Ensuite, je voulais te dire que pendant ce confinement, j'ai fait un autre type de voyage. un voyage intérieur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'en fait, je me suis mis au développement personnel depuis que je suis rentrée de voyage parce qu'en fait, pendant mon voyage, j'ai beaucoup réfléchi sur moi, j'ai beaucoup pris du temps pour moi, j'ai appris à apprécier le moment présent, plein de sujets de ce type. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai voulu avancer trop vite à mon retour. Et le fait d'être en confinement, j'ai pris ça comme un signe qui me disait « Mais Fanny, repose-toi, prends le temps, rien ne presse, tu n'es pas à la rue, tu n'as aucune pression nulle part. Réfléchis sur toi, sur tes envies, fais-en une priorité. » Donc en fait, j'ai vraiment profité de ce confinement pour essayer de faire ce voyage intérieur, cette introspection à l'intérieur de moi pour savoir quelles étaient mes valeurs, pour savoir quelles étaient mes envies, où est-ce que je voulais me diriger, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et du coup, j'ai vraiment appris pas mal de choses sur moi. Et du coup, dans ce sens-là, le confinement m'a fait du bien. Au bout d'un mois de confinement, je me suis dit « Est-ce qu'on n'en fait pas trop ? » En fait, « Est-ce qu'on n'est pas trop occupé, tout le temps sollicité ? » Et donc, comme les gens sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, partout, il faut aller faire un live de sport, un Skype apéro avec les copains, on va apprendre des nouvelles choses, des compétences, des logiciels, des nouvelles langues. J'ai l'impression qu'on est sollicité de partout. Et en fait, au bout d'un mois, je me suis dit « Mais j'en ai marre en fait. » En fait, si on ne profitait pas de ce confinement pour faire une pause, pour se dire « Je ne fais rien, je vais sur ma terrasse, je lis un livre, ce qui est devenu ma vraie passion, je me détends, je regarde des séries si j'ai envie. » Et voilà, en fait, pour une fois, qu'on nous donne cette excuse. Pourquoi vouloir faire absolument du sport, des recettes de cuisine, milliards d'activités à la maison, repeindre toute sa maison, faire des travaux ? Stop ! On va finir en burn-out du confinement, ça va être un truc, un truc vrai, préparez-vous les psys parce qu'on arrive sur ça. Vous n'avez même pas une excuse à trouver ou à vous culpabiliser, en fait, tout le monde est comme ça. Donc profite, en fait. Du coup, si je devais faire un bilan de ce confinement, je dirais qu'au final, pour moi, ça a été plutôt une bonne chose. Ça m'a permis, en fait, de prendre le temps, de m'organiser, de voir quels étaient mes objectifs et de me mettre sur le bon chemin, de devenir patiente et d'avancer pas à pas vers la bonne direction. Ceci dit, il faut que je vous dise quand même, il y a trois choses qui me manquent le plus. Bon, la première chose, si t'es sur cette chaîne, je pense que t'as deviné, c'est le voyage. Même, enfin, après huit mois de voyage, j'étais fatiguée, j'avais envie de m'installer, j'avais envie de me poser et tout. Et voilà qu'après cinq mois, là, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de voyager. Et en fait, au début, je me suis dit, c'est juste temporaire, je vais voyager dans un mois ou deux. Et là, en fait, de prendre conscience que tous les pays ferment leurs frontières, que certains pays vont rouvrir leurs frontières pas avant 2021, que peut-être, d'ici la fin de l'année, on pourra éventuellement voyager dans les pays européens et que seulement cet été, on va devoir rester en France. Je vous avoue que mon petit cœur de voyageuse s'est serré tout à coup et que je me suis rendu compte que, en fait, c'était vraiment un besoin vital pour moi et que je ne pouvais pas m'arrêter de voyager. Donc, c'était quelque chose de très important. La deuxième chose qui me manque le plus, c'est les autres. En fait, je me suis rendu compte, enfin, j'avais besoin, j'ai l'impression que depuis que, quand j'étais en voyage, j'étais dans ma bulle, en fait, et que j'avais l'habitude d'être juste avec une seule personne ou d'être toute seule. Et quand je suis rentrée, en fait, j'avais encore besoin de rester dans cette bulle et je n'arrivais pas à m'ouvrir au monde et à revoir une vie sociale avec plein de gens. J'avais envie de revoir mes amis et tout ça, de passer du temps avec eux. Ça me semblait normal et c'était vraiment une envie profonde mais j'avais du mal à me sociabiliser avec d'autres gens, à faire des nouvelles rencontres et, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin des autres. Je n'ai jamais autant passé de temps au téléphone avec mes meilleurs amis à regarder des films ensemble, à faire du sport ensemble, à jouer ensemble sur les réseaux. Et en fait, j'ai qu'une hâte, c'est de sortir et de rencontrer des nouvelles personnes. La troisième et dernière chose qui me manque le plus et ça, je ne m'y attendais pas, c'est la nature. Je me rends compte que j'aime les petites choses simples de la vie, comme on dit, c'est-à-dire ouvrir la fenêtre, prendre un rayon de soleil sur ton visage, écouter les oiseaux. Voilà, là, j'ai juste envie d'aller me perdre dans la forêt toute seule, de me retrouver au bord d'un lac, de marcher pieds nus dans le sable et vraiment, je me rends compte que la nature fait partie de moi. D'un côté, paradoxalement, je suis contente d'être enfermée parce que je me rends compte que notre planète est en train de respirer à nouveau, que la nature reprend ses droits, que les animaux reviennent dans leur environnement d'avant. Ça fait du bien de voir une planète moins polluée, ça fait du bien au moral. Je suis devenue un petit peu écolo depuis que je voyage et j'avoue que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur donc au final, je suis un peu contente de rester confinée juste pour protéger un peu plus ma planète de l'activité humaine. La vraie question, vous allez me dire mais Fanny, qu'est-ce qu'on va faire ? Quand est-ce qu'on va voyager ou comment ? Quand ? Bon, apparemment, à partir du 11 mai, on va pouvoir dans un rayon de 100 km et au fur et à mesure, je pense qu'ils vont agrandir ce rayon, pouvoir voyager déjà autour de chez nous dans notre région, plus largement, je pense, cet été dans notre pays, la France. Et attention, si vous sortez, mettez-vous en sécurité par rapport aux gestes barrières, portez un masque, portez des gants et faites attention parce que ce que vraiment on n'a pas envie, c'est de revivre un confinement en plein été. Vraiment, on n'a pas envie de revivre ça, on a envie de ressortir. Gardez vos distances avec les autres, je sais que c'est pas facile. Donc, ou comme je le disais, à mon avis, cet été, on va rester en France. Moi, pour ma part, j'ai décidé de récupérer le van aménagé de mes parents et d'essayer d'aller faire un tour dans ma région, si je peux, au-delà de ma région, aller en France et rencontrer d'autres voyageurs et voyageuses. Je vous en dirai plus, un peu plus sur ce projet quand je saurai exactement quand est-ce que je pars et où est-ce que je vais. Et alors, comment ? J'en parlais juste avant. Masque. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est un masque. Voilà, donc je sais pas si vous allez m'entendre, mais voilà, ça c'est ma maman qui s'amuse à fabriquer des masques. Donc moi, j'en ai trois. Et voilà, je pense que ça, ça va être le nouvel accessoire mode et indispensable dans ta vie avec les gants. Soit fais ton propre masque. Il y a plein de tutos sur Internet et sur YouTube. Juste va t'en acheter un. De préférence en tissu. Comme ça, on est éco-responsable parce que vraiment, j'ai pas envie de retrouver des masques tous usagés partout dans la mer ou dans l'océan. Donc juste fais ça. C'est beaucoup plus économique et écologique. Donc, qu'est-ce que tu attends en fait pour faire ça ? Écoutez, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire concernant le confinement et vous parler un petit peu de mon ressenti en tant que voyageuse confinée. Du coup, les copains, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu parce que ça aide aux référencements sur YouTube, de mettre aussi des commentaires pour me dire comment vous avez vécu le confinement. Et j'ai envie de vous dire à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada